L'éthique à Nicomac d'Aristote, livre dixième, chapitre 4, du plaisir et du vrai bonheur, suite. Chacun de nos sens n'est en acte que par rapport à l'objet qu'il peut sentir, et le sens, pour agir complètement, doit être en bon état relativement au plus excellent de tous les objets qui peuvent tomber sous ce sens particulier. C'est là, ce me semble, la définition la meilleure qu'on puisse donner de l'acte complet. Et peu importe du reste que l'on dise que c'est le sens lui-même qui agit, ou l'être dans lequel ce sens est placé. Dans toutes les circonstances, l'acte le meilleur est celui de l'être qui est le mieux disposé par rapport au plus parfait des objets qui sont soumis à cet acte spécial. Et cet acte n'est pas seulement l'acte le plus complet, il est aussi le plus agréable, car dans toute espèce de sensation, il peut y avoir plaisir. De même qu'il y a plaisir également dans la pensée et dans la recherche des principes. La sensation la plus complète est la plus agréable, et la plus complète est celle de l'être qui est bien disposé, je le répète, par rapport à la meilleure de toutes les choses qui sont accessibles à cette sensation. Le plaisir achève l'acte et le complète, mais il ne le complète pas de la même façon que le complète l'objet sensible et la sensation, quand tous deux sont en bon état, pas plus que la santé et le médecin ne sont à titre égal cause qu'on se porte bien. Qu'il y ait du plaisir dans toute espèce de sensation, c'est ce qu'on voit sans la moindre peine, car on dit ordinairement que l'on trouve du plaisir à voir telle ou telle chose et à en entendre telle et telle autre. Et il est évident que là où le plaisir est le plus grand, c'est là où la sensation est la plus vive et où elle agit relativement à un objet de son genre spécial. Toutes les fois que l'être senti et l'être sentant seront dans ces conditions, il y aura plaisir, puisqu'il y aura tout à la fois, et ce qui doit le produire et ce qui doit l'éprouver. Si le plaisir complète l'acte, ce n'est pas comme le ferait un mode d'être qui existerait dans l'acte préalablement, c'est plutôt comme une fin qui vient se joindre au reste, ainsi que la fleur de la jeunesse se joint à l'âge mûr qu'elle anime. Tant que l'objet sensible ou l'objet de l'intelligence demeure tout ce qu'il doit être, et que d'autre part l'être qui le perçoit ou qui le comprend demeure aussi en bon état, le plaisir se produira dans l'acte, car l'être qui est passif est celui qui agit, restant entre eux dans le même rapport et leurs conditions ne changeant pas, le même résultat devra naturellement se produire. Mais si l'on est ainsi, comment donc le plaisir qu'on ressent n'est-il pas continuel ? Ou comment la peine, si l'on veut, n'est-elle pas plus continue que le plaisir ? C'est que toutes les facultés humaines sont incapables d'agir continuellement, et le plaisir n'a pas ce privilège plus que le reste, car il n'est que la conséquence de l'acte. Certaines choses nous font plaisir uniquement parce qu'elles sont nouvelles, et c'est par là même que plus tard elles ne nous en font plus autant. Dans le premier moment, la pensée s'y est appliquée, et elle agit sur ces choses avec intensité, comme dans l'acte de la vue quand on regarde de près quelque chose. Mais ensuite cet acte n'est plus aussi vif, il se relâche, et voilà pourquoi aussi le plaisir languit et se passe. Mais on peut supposer que si tous les hommes aiment le plaisir, c'est que tous aussi aiment la vie. La vie est une sorte d'acte, et chacun agit dans les choses et pour les choses qu'il aime le plus, comme le musicien agit par l'organe de l'ouïe pour la musique qu'il aime entendre, comme agit l'homme passionné pour la science, par l'effort de son esprit qu'il applique aux spéculations, et comme chacun agit dans sa sphère. Mais le plaisir complète les actes, et par suite il complète la vie que tous les êtres désirent conserver, et c'est là ce qui les justifie de rechercher le plaisir, puisque pour chacun d'eux ils complètent la vie que tous ils aiment avec ardeur. Quant à la question de savoir si l'on aime la vie pour le plaisir ou le plaisir pour la vie, nous la laisserons pour le moment de côté. Ces deux choses nous paraissent tellement liées entre elles qu'il n'est pas possible de les séparer, car sans acte, pas de plaisir, et le plaisir est toujours nécessaire pour compléter l'acte.